Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. Il est l'heure du nouveau What's Up, donc la présentation de mes dernières lectures. Vous allez voir que je trouve que j'ai un peu plus lu qu'en janvier, février. Alors encore une fois, tout est relatif mais c'est vrai que mon rythme est assez bas depuis le début de l'année et là j'en ai lu quand même pas mal, notamment en mars. Donc c'est plutôt sympa et je suis assez contente d'avoir un peu augmenté mon rythme et d'avoir, comment dire, pu lire plus de livres parce que vraiment j'avais un peu l'impression de ramer ces derniers temps et là ça me fait du bien, ça me fait une vraie bouffée d'air frais. Commençons avec le tome 1 de Twin Cones de Catherine Doyle et Catherine Weber. J'avais jamais réalisé qu'elles avaient le même prénom mais pas cru de la même façon. Bon bref, petit aparté qui ne sert à rien. Édité donc aux éditions Bayard. Brian Greenrock s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa soeur jumelle et a monté sur le trône d'Eana. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Valarte, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent qui obtiendra le pouvoir. Et j'ai lu le tome 1, je crois, fin février, si je dis pas de bêtises. J'avais organisé une lecture commune autour de ce tome 1 que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'histoire mais je trouvais que c'était vraiment très jeunesse, un peu trop facile. L'ensemble des éléments était un peu facile et ça manquait un peu de complexité à mon goût. J'avais vraiment cette sensation d'être un peu dans un film de Barbie. Vraiment, enfin vous avez le film Barbie en tête là où je suis toi, tu es moi, un peu le même style, vous voyez. Et j'avoue que ça m'a un peu gênée et en même temps ça me mettait du réconfort d'avoir cette impression là d'être dans un film d'enfance que je connaissais. Mais je trouvais que c'était beaucoup trop jeunesse et pas assez complexifié selon moi. Enfin en tout cas pour moi. Et j'ai quand même lu le tome 2 parce que j'ai quand même bien apprécié le tome 1. Et je dois s'avouer que le tome 2 m'a plus convaincue encore que le tome 1 parce qu'on voit une évolution des personnages, notamment du personnage de Rose qui est le personnage pour lequel j'ai le moins de sentiments, pour lequel je me suis moins accrochée, moins attachée. Voilà c'est un personnage qui est un petit peu fade, un petit peu plat. Alors qu'on voit justement évoluer dans ce tome 2 et prendre un peu plus d'assurance, c'est tout le contraire de sa soeur Vraîne qui elle est quelqu'un qui est très affirmée, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, à aller à l'avant, même à se mettre en danger pour ses proches, pour ceux qu'elle croit. Et ça c'est quelque chose qui me parle énormément, qui me plaît beaucoup dans les personnages. Et Rose est beaucoup plus effacée au contraire de sa soeur. Alors c'est pas forcément un défaut parce que dans ce cas de figure, on a deux soeurs et une reine, donc une future reine qui est Rose. Elle a besoin aussi d'être très diplomate et Vraîne l'est beaucoup moins, soyons honnêtes. Mais même dans le tome 2, j'avoue que j'ai eu un énorme coup de coeur pour Vraîne. Vraîne, mon personnage préféré de cette histoire. Et j'ai beaucoup aimé voir comment elle, tout au long du tome 1 et du tome 2, voir comment elle évoluait, comment elle appréhendait les choses. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un personnage qui évolue pas mal, qui se remet plutôt en question et qui arrive quand même à passer outre les choses qu'on lui a apprises. Rose a un peu plus de mal, même si maintenant, notamment dans le tome 2, elle évolue beaucoup et elle s'affirme davantage. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour autant, c'est vrai que Vraîne a vraiment mon coup de coeur et c'est celle que j'aime le plus suivre. Quand on a le point de vue de Rose, je m'ennuie un peu plus on va dire. J'ai également pu lire les sœurs Wickwood, Ludivine Irola, éditées aux éditions Bayard également. Comme quoi, je suis pas sponsorisée Bayard, mais apparemment j'en ai lu pas mal de chez eux ce mois-ci. Dans cette histoire, nous suivons Medora et Allegra Wickwood, qui sont les dernières descendants de leur famille, une grande lignée d'occultistes royaux. Un titre autrefois gage de grandeur et de noblesse. Mais à présent, la magie est bannie du royaume, il ne reste plus rien du savoir des Wickwood. Alors quand le roi ordonne aux deux sœurs de retrouver une prophétie perdue, elles y voient l'occasion de retrouver le prestige de leurs ancêtres. Accompagnées d'un paysan amoureux et d'un garde mutique, elles s'engagent dans une aventure périlleuse qui les confrontera à un terrible secret de famille. C'est une histoire qui est très douce, très légère. Le résumé vous vend l'histoire, dans le sens où tout ce qu'il y a dans le résumé, vous l'avez dans cette histoire, vous avez vraiment cette quête, autour de cette prophétie, et vous avez surtout beaucoup de mystères qui planent autour de la famille Wickwood. Et vous allez découvrir beaucoup de choses, beaucoup d'éléments un peu mystérieux, un peu mythiques, que j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est pas une histoire qui m'a fait avoir le coup de cœur. Pour moi c'est une bonne lecture, c'est vraiment sans plus, parce qu'autant j'ai bien aimé la plume, autant j'ai trouvé qu'il y avait certains passages qui étaient un peu longs. Et j'ai pas été transportée dans l'histoire autant que j'aurais aimé l'être. Pour autant j'ai beaucoup aimé les deux sœurs, notamment Allegra qui a mon cœur, vraiment c'est un des personnages que je préfère dans cette histoire. Mais voilà, il m'a manqué ce quelque chose qui me faisait encore plus aimer ma lecture. C'était une bonne lecture, on a des beaux paysages, des belles descriptions, une intrigue qui est quand même bien présente et qui vraiment se suffit en fait. Enfin y'a pas besoin de mettre de fioritures et si cette intrigue se suffit, c'est un one shot. Donc c'est plutôt bien puisque vous avez le début et la fin de l'histoire. Et honnêtement je pourrais pas vous dire que ça mériterait un tome 2. Je trouve qu'elle se suffit vraiment comme ça, donc c'est très bien écrit, c'est très bien amené. Mais voilà, il m'a manqué ce petit truc qui me fait me dire oui c'est un coup de cœur, oui c'est une très bonne lecture, c'est une bonne lecture mais sans plus. J'ai pas ressenti ce petit frisson qui m'aurait fait changer d'avis. La rare approchant à grands pas, je me suis lancée dans les romances un peu à corps perdu à la fin de cette période parce que j'avais besoin d'en lire et aussi parce que je vais potentiellement rencontrer les auteurs et j'ai envie d'avoir lu leur livre pour leur en parler. Donc j'ai lu le tome 1 de Rebelles University, Hot as Hell, de Alfreda Enouy et Alicia Garnier, édité aux éditions Hugo Romand. Je deviens de plus en plus comme un fantôme, ça va être génial. Défenseur de l'équipe de Hawkeye et Grizzly, Hunter Clark fait partie de l'élite de Rebelles University. Son prénom, comme celui de ses trois colocs, est sur toutes les lèvres du campus. Pourtant ce n'est pas la célébrité qui va lui faire perdre la tête mais sa rencontre inattendue et explosive avec Arbor. Qui est cette Harper ? Non seulement elle est insensible à son charme mais en plus elle ne semble pas l'apprécier. Lui que tout le monde adore grâce à sa merveilleuse personnalité. Quel culot ! Ne lui en déplaise, Harper ne ressemble en rien aux filles qu'il a l'habitude de fréquenter. Une taille plus size qu'elle assume pleinement en la défendant sur ses réseaux sociaux consacrés au body positive, des outils de journalisme qui la passionnent, elle a clairement autre chose à faire qu'aduler un sportif comme Hunter. Mais un coup du sort va les obliger à passer beaucoup de temps ensemble. Hunter y voit l'occasion de lui montrer pourquoi tout le monde l'adore et qui sait peut-être la faire craquer pour lui. Bon alors je suis désolée il s'est mis à pleuvoir et vraiment je me retrouve un peu dans le noir mais ça va le faire, ça va le faire. Donc cette histoire ça a vraiment été une histoire que j'ai beaucoup appréciée notamment parce qu'on a un personnage qui est plus size et ça c'est quelque chose qu'on voit peu dans les romances, vraiment très peu et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de mettre en avant tout simplement la diversité des gens et c'est pas de la diversité en tant que telle, c'est juste de la normalité. Donc ça c'est vraiment cool, c'est quelque chose que j'ai adoré. En plus le personnage d'Harper est très attachant, elle est douce mais en même temps elle est forte, elle sait s'affirmer, elle sait ce qu'elle veut, elle sait vraiment tout mettre en oeuvre pour obtenir ce qu'elle veut et ce qu'elle désire et ce qui fait que je l'ai beaucoup appréciée. Hunter n'hésite pas lui de son côté à affirmer pleinement son affection pour Harper, ses sentiments pour elle et ce que lui aimerait qu'elle devienne pour lui donc se faire apprécier et potentiellement plus. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé également. Les personnages sont très attachants, l'intrigue est très bien écrite, vraiment ce quatre mains est très très réussi. J'ai adoré découvrir les personnages, j'ai adoré cette intrigue, c'était tout doux. Après ça n'a pas été un coup de coeur, c'est une bonne lecture mais voilà ça n'a pas su me transporter on va dire plus que ça. Après les romances je deviens de plus en plus compliquée et c'est rare que j'ai un coup de coeur pour une romance donc c'est pas étonnant plus que ça mais cette histoire était vraiment très bien écrite et très agréable à lire. Continuons avec une histoire qui n'a pas vraiment su me convaincre puisque je vais vous parler du tome 2 de Twisted, donc Twisted Games de Anna Wong édité aux éditions Hugo Romand. Stoïque, sombre et arrogant, Rhys Larsen a deux règles, protéger ses clients à tout prix et ne pas s'impliquer émotionnellement. Il n'a jamais été tenté d'enfreindre ses règles jusqu'à elle. Bridget von Ashberg, une princesse dotée d'une obstination égale à la sienne. Elle n'est rien de ce qu'il attendait et tout ce dont il n'a jamais su qu'il avait besoin. Jour après jour elle brise ses défenses jusqu'à ce qu'il soit confronté à une vérité qu'il ne peut plus nier. Il a fait le serment de la protéger mais tout ce qu'il veut c'est la prendre parce qu'elle est à lui. Sa princesse, son fruit défendu, la princesse Bridget rêve de vivre libre et d'aimer comme elle l'entend. Mais quand son frère abdique, elle se retrouve soudain confrontée à la perspective d'un mariage sans amour, politiquement opportun et d'un trône qu'elle n'a jamais voulu. Tout en naviguant dans le méandre et les trahisons de son nouveau rôle, elle doit également cacher son désir pour un homme qu'elle ne peut avoir. Son garde du corps, son protecteur, inattendu et interdit, leur amour est un amour qui pourrait détruire un royaume. En fait je trouve que le résumé parle de lui-même. Quand je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas apprécié cette histoire, je ne l'ai pas apprécié tout simplement parce qu'en fait déjà je n'ai pas apprécié le fait qu'il y ait vraiment cette un peu impression de possession. Rhys il a vraiment un comportement de elle m'appartient, c'est la mienne, tu ne peux pas t'éloigner de moi, c'est comme ça, c'est moi et personne d'autre. Et c'est quelque chose qui me gêne. En fait une personne n'est pas un objet et n'appartient à personne hormis à elle-même. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup dans les romances, j'apprécie pas cet instinct de possession. C'est autre chose que de la jalousie, c'est malsain en fait. Cet instinct de se dire cette personne m'appartient, c'est pas normal, tout simplement. En plus de ça, soyons honnêtes, j'ai trouvé que l'histoire était un peu plate, un peu vue et revue et que ça n'apportait pas grand chose. La relation entre les deux personnages est mignonne, mais encore une fois assez malsaine par rapport aux termes de possession, des surnoms, un peu cette idée de soumission qui moi ne me plaît pas du tout. C'était un peu ce que j'avais ressenti avec le tome 1 et j'avoue que le tome 2 m'a encore pas du tout convaincu, peut-être autant que le tome 1. Même si je l'ai trouvé un peu plus mignonne en tant que telle l'histoire, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont gênée. Je suis triste en plus d'être autant gênée, mais c'est quelque chose que j'apprécie pas en fait dans les romances. Des romances peuvent être très bien écrites, mais pour moi ce sont des romances ultra clichés et malsaines qu'on a, et pas des romances comme je les aime, qui font se révéler le meilleur de l'autre. Vraiment c'est pas du tout le cas, et donc j'avoue que j'ai pas du tout accroché. Et je sais que c'est officiellement l'abandon pour moi de cette saga, parce que je vais pas continuer dans cette histoire. Je trouve que les tomes n'ont aucun intérêt en tant que telle, et que c'est vraiment pas des romances qui sont belles et agréables en tant que telles en fait. C'est pas des histoires qui prônent quelque chose qui me correspond, qui prônent des valeurs qui me correspondent, donc je préfère arrêter là pour cette histoire malheureusement. Je vous l'ai dit, j'ai un peu enchaîné les romances, notamment pour la rare, et j'ai donc lu Cour particulier de Rebecca Jenshak, que j'ai adoré. Ça a été une très bonne lecture. J'ai un genre de mec, les gentils, responsables et fiables, sûrs. Alors quand un joueur de hockey, amateur de bière, taquin et tatoué me demande de lui donner des cours particuliers, je me retrouve propulsée dans un monde de bad boys et de mauvaises décisions. Jordan est un joueur populaire sur le campus. Il ne prend rien au sérieux, à l'exception du hockey et des soirées. Mais il me fait un drôle d'effet. Moi, la fille la plus banale de l'université de Valais, je vais donner des cours au joueur le plus canon de la fac. Alors comme ça, quand je voulais le résumé, vous allez me dire « Mais tu viens de nous dire que les livres clichés, ça t'ennuyait ? » Et là, c'est pareil. Non, loin de là. Alors oui, c'est une histoire qui est un peu clichée en tant que telle, en tant que telle, soyons honnêtes. Mais j'ai encore une fois beaucoup apprécié l'évolution des personnages, la façon dont ils se remettent en question et surtout la façon dont ils arrivent à porter l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi dans une romance, en fait. Vous ne pouvez pas parler d'histoire et de relations malsaines. C'est pas... Enfin, ce n'est pas sain et ça, c'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout. La relation de Daisy et Jordan est sublime. Elle est vraiment adorable. C'est vraiment une histoire où on a deux êtres qui cherchent juste à se porter l'un l'autre pour être les meilleures versions d'eux-mêmes et surtout pour, comment dire, devenir la meilleure personne pour l'autre aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très beau. C'est pas, en fait, une relation à sens unique où tu vas tout faire pour l'autre personne. C'est, vous allez vous porter ensemble pour être les meilleures versions que vous pourriez être de vous-même. C'est-à-dire, vraiment, vous accompagner pour réussir ce que vous souhaitez réussir et accomplir dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément dans les romances. C'est pour ça que j'ai adoré Amour, Amour, dont je vous ai déjà parlé. Et c'est pour ça que j'ai adoré cette histoire parce que là, on a vraiment des personnages qui évoluent l'un avec l'autre, l'un aux côtés de l'autre. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vraiment une relation saine, douce, où les personnages se remettent en question, où ils essayent d'évoluer, pas seulement pour l'autre, mais aussi pour eux-mêmes. Et c'est tout simplement quelque chose d'essentiel que j'aime énormément dans les histoires. C'est ce qui me porte dans les romances. Et c'est pour ça que j'ai adoré cette histoire. Et j'ai hâte de pouvoir rencontrer l'auteur pour pouvoir lui en parler directement. Enfin, dernier livre dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est Force Wing, le tome 1, don de Rebecca Yaros, édité aux éditions Hugo Romand. Rien ne prédisait Violette Sorengail à être une cavalière. Elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant. Mais aujourd'hui est le jour des conscriptions. Et en tant que fille de la générale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, Violette n'a d'autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière. L'élite de la navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager s'inscrire à cette compétition lui paraît ridicule. Car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette est peut-être la candidate la moins forte physiquement. Elle est cependant rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Ou peut-être encore des conquêtes. Violette va vite devoir penser à un plan solide car cette compétition n'a que deux issues. Passer toutes les épreuves ou mourir. J'ai lu ce livre très récemment, pour être tout à fait honnête, je l'ai terminé ce matin. Et j'ai adoré. Voilà, ça a été un petit coup de cœur pour cette histoire. Pas un énorme coup de cœur, mais un petit coup de cœur. J'ai vraiment adoré les personnages, adoré l'évolution de ces personnages, adoré l'intrigue aussi. Rebecca Yaros nous a vraiment construit un univers qui est très riche. Très complexe et vraiment avec une intrigue très prenante. Avec des rebondissements, des mystères et bien évidemment de l'action. On a un personnage donc qui évolue tout au long de l'intrigue et que j'ai beaucoup apprécié. On la voit prendre confiance en elle, on la voit s'affirmer. Et c'est quelque chose que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Maintenant j'ai juste hâte de pouvoir lire le tome 2 qui sort en juin je crois. Et donc là, ça va être incroyable. Je veux juste lire la suite et en découvrir plus. savoir comment cette relation va évoluer, savoir comment l'intrigue va évoluer, comment la vérité va éclater. Et j'ai hâte de pouvoir lire la suite parce qu'alors là, on se termine sur une fin très très intrigante mais qui nous laisse entrevoir un tome 2 incroyable avec des rebondissements encore une fois merveilleux. Donc j'ai hâte, hâte de pouvoir découvrir la suite. Parce que le tome 1 a vraiment su me convaincre et a vraiment su me transporter. Donc là, je veux juste découvrir la suite de cette histoire. J'ai hâte, vraiment, mais vraiment, vraiment hâte de pouvoir le faire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire les titres des romans que vous avez pu lire ces derniers temps et à me partager votre avis. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada